Musique Solveig, d'Edmond Baudouin et Mariette Naudet, aux éditions Mosquito. De l'encre noire. De l'encre noire seulement. Ou presque. Une couleur unique et des pinceaux qui dansent à toute vitesse. Cela peut suffire pour convoquer une histoire. D'autant que du noir affleure le blanc, intimement entrelacé, comme s'il était aussi dessiné. La noirceur de l'encre hape le regard, ses différentes densités nuances les émotions. Tour à tour rapidement haché, griffonné, griffé, ou fluide, généreux, délié, le caractère de chaque type de trait participe à la réception du récit. Contraste lumineux, le blanc renvoie aux couleurs de nos imaginaires. Il donne de la profondeur aux images. Voilà Solveig, pressé par la foule, percuté par le tumulte de la ville, bousculé par la course effrénée du quotidien, assourdi par les bruits du monde. Déjà presque invisible aux yeux des autres, la petite-fille s'efface littéralement, prenant la forme d'une tâche bleue presque transparente. Elle s'enfuit dans un long périple, magique et effrayant. Les sentiers sont tordus et glissants. Il arrive que le chemin disparaisse. Solveig traverse des montagnes arides, des déserts immenses, des vallées accueillantes, des ciels d'orage. Les grands arbres accompagnent son voyage. Des troncs ridés, des racines protectrices, des branches mortes balisent son chemin. Les bois d'un cerf indiquent l'horizon. Comment se finit cette histoire ? Ne comptez pas sur moi pour vous le raconter. Sachez seulement que le « nous », comme le « moi », se dessine et se redessine patiemment, trait à trait. Avec Solveig, Baudouin et Mariette signent une épopée initiatique où réel et merveilleux se mêlent étroitement pour ne plus faire qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada